Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec les sorties VO du mois d'octobre comme je vous avais dit je suis à la bourre mais voilà j'ai noté quand même quelques sorties VO pas autant qu'il y a pu en avoir avant les mois de cet été, avant juillet août mais quand même quelques-unes et j'avais envie de partager ça avec vous On commence avec Nemesis qui est un tome 1 de Anna Bank qui est sorti plutôt le 4 octobre chez Feral and Friends c'est l'histoire d'une princesse donc Sephora qui a certains pouvoirs qui lui permettent d'apporter une certaine en fait énergie sauf que son père le roi du royaume de son royaume a trouvé un moyen d'en faire une arme et la jeune fille ne veut pas devenir une arme donc elle s'échappe et en fait elle va être enlevée par l'ennemi, capturée par l'ennemi et placée en servitude dans ce royaume ennemi auprès du roi de l'autre côté on a Tari qui lui est le roi de ce royaume ennemi depuis peu de temps mais en fait il est confronté à une maladie qui se propage en fait dans son peuple et il veut tout faire pour essayer de sauver en fait les gens de son peuple la dernière chose dont il a besoin c'est d'avoir une servante donc Sephora qui soit juste ingérable sauf que bien sûr la jeune fille ne va pas se laisser faire comme ça et en fait quand ils vont se rencontrer forcément ça va faire un petit peu des étincelles surtout quand Tariq va se rendre compte que les pouvoirs de Sephora peuvent l'aider à éradiquer la maladie qui se propage en fait dans son peuple donc voilà, je pense que c'est du young adult, oui je crois que c'était écrit que c'était du young adult fantasy même si la couverture pourrait faire un petit peu peur, elle est assez étrange je pense que ça pourrait être quand même un bon livre on continue avec White Light de Jay Ashter qui est sorti le 11 octobre aux éditions Razorbil ce que j'aime beaucoup c'est qu'on parle de Noël et de sapins de Noël puisque en fait la famille de Sierra qui est la jeune fille protagoniste du livre a une ferme dans laquelle ils vendent en fait tous les Noëls des sapins de Noël sauf que une année ils sont forcés de bouger en Californie parce que le reste de l'année ils ne font pas assez de profit donc en fait Sierra va être amenée à vivre un peu deux vies celle en Californie qui elle vit quasiment toute l'année et celle de Noël, la période de Noël où elle retourne dans la ferme familiale et où elle vend les sapins de Noël sauf que cette vie souvent lui manque quand même quand elle est en Californie jusqu'à ce particulier Noël où elle va rencontrer Caleb qui lui est un jeune homme qui a fait des erreurs par le passé, de grosses erreurs et ils vont découvrir tous les deux l'amour alors j'aime beaucoup la couverture je trouve que le scénario même si on pressent énormément de choses qui vont se passer, je pense que ça peut vraiment faire rêver un petit peu dans cette période de Noël, parler de sapins de Noël etc revoir la neige, moi je pense que ça peut être un bon livre au coin du feu en décembre on continue avec Bound by Blood and Sound de Becky Allen qui est sortie le 11 octobre aussi chez Delacorte Press c'est l'histoire de Jay, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce qui est une esclave dans le désert elle a un pouvoir particulier sauf qu'elle l'a toujours cachée et elle ce qu'elle veut c'est être libre sauf que le seul moyen d'être libre c'est de mourir il n'y a que dans la mort qu'elle pourra vraiment l'être de l'autre côté on a Elan qui fait partie de la famille qui dirige ce royaume dans le désert et ce qui se passe c'est que depuis un certain temps tout le monde a oublié la magie qui permet de continuer à faire couler l'eau donc il faut qu'il trouve un puits puisqu'il commence à ne plus avoir d'eau pour que tout le monde puisse boire dans le royaume et c'est pour ça que Elan est partie à la recherche de quoi que ce soit pour retrouver le puits et il va arriver là où Jay vit être esclave et en fait quand il va se rendre compte qu'elle peut utiliser ses pouvoirs pour essayer de trouver la source le puits il va tout faire, il va essayer de lui demander de le faire sauf que bien sûr de l'autre côté Jay, elle, elle se dit après avoir été mise en servitus, battue affamée etc pourquoi maintenant j'adorerais ce royaume qui m'a juste coupé l'envie de vivre voilà je pense qu'on va avoir pas mal de trahisons de complots, de ces choses là même si Jay ne vit pas à la cour ou quoi que ce soit mais je pense que entre Jay et Elan tout ne va pas être simple et on termine avec Moon Chosen de PCCast qui sort le 18 octobre aux éditions Saint Martin Griffin c'est l'histoire de Marie qui est une marcheuse terrestre si on pourrait le traduire comme ça en fait elle a des pouvoirs de guérison elle n'a jamais mis son clan les priorités de son clan en premier elle a préféré vivre sa vie jusqu'à ce qu'elle soit choisie par un animal unique pour l'accompagner dans sa mission et que cette force se réveille et détruit son peuple et c'est là qu'elle va partir vraiment en mission pour le sauver sauf que là on va avoir Nick qui est le fils du dirigeant du chef du clan ennemi qui va la rencontrer donc voilà le résumé ne dit pas énormément de choses à part qu'on va avoir des forces sombres qui vont les affronter je pense qu'on va avoir des rivalités entre clans des animaux qui d'après la couverture on dirait quand même que c'est un loup donc peut-être vraiment une très forte liaison entre les hommes et les loups tout ce qui est clan donc j'ai quand même hâte d'en savoir plus sur ce livre là de voir si beaucoup de monde l'a aimé ou non et puis de voir si moi aussi je succombe ou pas c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres sorties VO de ce mois-ci ou non je serai ravie d'en discuter avec vous sur ce je vais vous souhaiter une bonne semaine de très belles lectures et à très bientôt Sous-titrage ST' 501